Bonjour, c'est Voltan63, on se retrouve pour un petit vlog, aujourd'hui ça va être un vlog un peu particulier puisque Guigui reprend tout doucement la moto, donc on va le laisser passer devant comme vous le savez certainement il s'est cassé le bras, il y a un peu plus d'un mois de ça et en fait c'est une fracture spéciale si vous voulez, il s'est pas cassé, il s'est plié en deux et ça fait quand même très très mal, mais du coup il a pu reprendre un peu plus longtemps le médecin lui a fourni un peu d'anti-douleur et donc là il va attaquer tout doucement bon je vous cache pas qu'il est excité donc pour lui je pense que c'est pas franchement tout doucement mais disons qu'on va parler au niveau de l'effort parce que ça fait un petit moment qu'il en a pas fait donc voilà voilà, j'avais un petit truc dans l'oeil hop, c'est assez beau hein, je pense que vous pouvez le voir euh ouais donc Toggi il reprend là, on va être avec lui je lui ai demandé s'il voulait bien faire un vlog donc il est d'accord, donc on va le filmer un petit peu euh bah c'est parti écoutez je veux aussi réagir à propos de la vidéo, j'ai fait 10 000 abonnés là euh il y a un endroit en fait où il y a une barrière qui est en plein milieu d'un chemin j'ai préféré l'enlever et ne pas la remettre alors ça c'est mon choix hein donc voilà, pourquoi ne pas la remettre arrête toi tout simplement parce que j'ai déjà eu des connaissances euh il y a des personnes qui sont pris des choses similaires et qui malheureusement ils s'y sont restés donc voilà et euh pour éviter ce genre d'accident je préférais pas la remettre vous inquiétez pas, j'ai regardé qu'il y a pas de bétail qu'il y a rien à l'intérieur donc c'est dangereux pour tout le monde, c'est dangereux pour les cyclistes bon ils arrivent en général moins vite mais euh, si on fait pas trop attention ça peut vraiment euh, être euh, très très grave euh, ceux qui sont à chevaux aussi ça peut euh, faire mal en moto ou euh, en quad etc je te suis Gigi donc euh, je te suis je te suis non ça va faut pas aller dans les hauteurs parce qu'il a neigé il en reste un peu mais à part d'une c'est vraiment, il y a, c'est galère hein, c'est galère donc euh euh, non plus là donc euh, ouais voilà j'ai décidé tout simplement, il y en a qui disent que c'est pas franchement, c'est pas dans l'esprit enduriste de faire ça bah personnellement j'ai pensé plus aux enduristes que qu'un agriculteur qui a mis euh, forcément un une barrière en plein milieu du chemin je me suis dit si un enduriste arrive il se la prend et euh, ça va pas être joli joli donc euh j'ai plus pensé ça que euh, penser euh à faire euh, à faire chier quoi bref, petit euh, petit truc comme ça petit truc à part donc euh, comme vous pouvez voir il a pas le même casse Guigui euh, donc voilà il a pas le même casse parce que tout simplement il a explosé le sien il a complètement explosé, il y a plus de montonnière euh, voilà voilà et aussi il a plus ses protégements parce qu'il les a aussi explosés par contre, vous êtes, vous êtes moins bien m'entendre mais je vais mettre mes lunettes c'est, c'est mieux c'est mieux pour mes yeux oh 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 je vais dire d'aller doucement là-bas doucement y'a de la neige y'a de la neige, doucement donc faut surtout pas qu'il tombe en fait donc on va aller vraiment doucement on va aller rentrer les bonnes trajectoires pour pas qu'il se fasse mal et que ça agréable la blessure qui vient de se résorber euh, je dois, vous pouvez m'entendre avec le, comme si j'avais le nez pincé c'est mes lunettes qui m'appuient un peu sur le nez donc ne vous inquiétez pas, y'a pas de soucis yéhaha p'tit enfoyer tiens, ma petite dédicace à à 100% bitume écoutez alors ce que j'aime pas aussi je vous avais dit c'est les ornières et surtout quand y'a de la boue c'est, c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère je déteste ça bon ça va pas l'air de j'ai des guiguis hein écoutez j'aurais bien envie de crépire mais si c'est j'allais pas plus se déstabiliser qu'autre chose oula 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 là, les roues partent en cacahuètes, ça s'enfonce comme dans du beurre je pense que c'est pour ça qu'il y a un ralenti appuie fort sur tes cale-pieds, appuie très fort appuie sur tes cale-pieds non, comme ça alors là, il y a un petit trou, on va le sauter je crois que j'ai un peu... un tout petit peu crépinant, ça va ça là c'était pas méchant un autre tuto ça aussi ça me supporte il y a des gens, ils vous ignorent vous leur faites signe, ils vous ignorent il y en a d'autres, vous leur faites signe vous leur faites signe vous leur faites signe et limite sans envie de vous frapper hey ! moi j'ai envie de leur dire un peu n'y êtes pas hop ! oui ! oui ! oui ! un autre chien, il est dit de moi c'est quoi ce bordel ? celui-là, j'espère pas qu'il va nous courir après non, il est gentil aussi ils sont gentils il y a des chiens par chez nous c'est des amours oh bah ils se courent entre eux oh ! oh ! debout ! debout à droite et à gauche après vous voyez comment ça glisse je sais pas s'il va arriver à monter je pense mais ouais ça ouais c'est bien il m'écoute, il m'écoute c'est bien ouais il se remet debout rien de grave, rien de grave c'est bon les gars t'as eu du mal à rétrograder ? en première ? il repart s'enfoiré il est pas impressionnant des fois quand il veut il faut voir il faut dire il faut dire non il faut dire c'est plus c'est plus il faut dire c'est plus quoi vas-y monte là c'est sec yes c'est bien gros quoi vas-y monte c'est bon c'est sec là là ici ouais deuxième avec de l'élan et tu vas monter tranquille le problème c'est qu'une un cross et c'est pas trop trop couple ça ça du coup mais vraiment en bas régime ça du mal à reprendre un peu il faut jouer un peu avec l'embrayage il n'a pas trop l'habitude eh ben nickel eh ben nickel elle est sale la moto elle est sale vas-y reste toi alors ses impressions pour la reprise ça va ouais ouais je suis duré à part monter même j'ai vu mais tu t'acharner sur le sélecteur faut pas que tu t'acharnes tu fais une fois une fois claque tu retournes accéléré une fois ah bah oui tu permets oh c'est un engin de mort ce bordel c'est trop petit c'est vrai que c'est ça y'a pas trop d'adhérence aujourd'hui ah bah c'est bien c'est bien ouais ouais fais gaffe quand c'est bien mouillé comme ça c'est bien de garder de la vitesse parce que comme ça tes pneus il s'embourbe pas mais tu vois avec de l'élan là où c'est bon pas mais il y en avait beaucoup plus tiers et hier c'était tout blanc avant hier je préfère quand même le 125 et c'est plus pour mon gabarit on va lui mais l'essence avant d'oublier que elle est éteinte il aurait il aurait-il calé c'était sur place j'ai eu du mal ouais j'en ai des lunettes c'est parti mon kiki et ben ça glisse il n'y a pas moyen ça glisse tangui dans la boue comme ça faut pas que tu bloques la roue arrière c'est normal qu'il aille moins vite il a il a des vitesses plus courses que moi vas-y oh enfant accélère oh mec ça faisait 5 minutes qu'il te courait il te courait après depuis que tu as tourné il te court après depuis que tu as tourné il te court après vous avez vu vos conseils portent leurs fruits hein ah dommage que j'ai pas eu un peu plus d'espace mais euh je commence à bien prendre du plaisir comme je l'ai dit sur ma page facebook et sur twitter je commence à je commence à avoir le bout comme on dit c'est n'importe quoi ce chemin c'est n'importe quoi je sens que la roue arrière elle part vraiment en couille quoi 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 et là là c'est les endroits où tu pourris la moto la moto elle est la moto elle fait euh bon je pense en dépression c'est bon on va peut-être l'attendre alors guéga en fait il a 2 soit tu pars devant tu l'attends doucement et là il passe comme une flèche alors soit il s'en branle il s'en branle et il va là encore moins vite que d'habitude et tu vas devoir t'arrêter pour l'attendre non là ça va il est normal ah on le recroise le monsieur et il est bien sympa allez on va lui dire de passer devant et mais la gaze allez allez ah enfoiré et oui mon petit tu choisis pas tes trajectoires regardez il va pas passer à gauche alors qu'à gauche c'est c'est le plus simple ça on va passer carrément ouais c'est bon il a bien pris il m'a fait peur c'est juste sa chaîne merde merde allez petit démarrage en 3 ou 4ème non 3ème non 3ème on le voit un a un 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 Extérieur Yes Je pensais pas que ça gripperait autant On y a loupé de feu Ah un petit crachat Goche Oh C'est boulet C'est la bonne C'est là bas C'est là bas Bah oui Excusez moi Il y a le petit truc du micro Qui est censé vous empêcher d'entendre tout le vent Tout le bordel Et qui est dans ma tête J'ai essayé de le remettre L'écran il a l'air d'être bon Enfin la lentille Non Parce qu'après c'est dingue Ça aussi c'est tout Il te dit des trucs que t'as pas dit quoi On regardera la vidéo Mais j'ai un média On passe par les poneys Il y a une fois on va à droite J'ai dit oui Mais j'ai pas dit on passe par les poneys C'est plus prudent de mettre ça Lâche pas les gars Tu vas te casser la gueule Ton poignet Le mec il fait de la moto Et ça a rien à voir avec ton poignet T'as l'heure tu t'es allé à fond Bah allez On va en bouffer plein la gueule Je vous préviens C'est un vrai bâtard ce gamin Bah allez T'as voulu monter là Quelque chose me dit qu'il y a nous deux Qui va se casser la gueule C'est trop carrelses J'ai pas de bro Ils font peur, je ne sais pas où ils sont passés. On va un peu là-bas ou en bas ? En bas, il n'y a pas de coterie. C'est du zigzagage. Donc dans la cuvette, tout en bas des pistes. Enfin des anciennes pistes. Où on se met tout le temps. Viens, on va voir. Bah si tu veux. Bah là-bas. Mais ça nous fait chier les gens, on fait chier les gens là. On fait chier les gens, on est passé 20 fois devant eux. On fait chier les gens. Je te suis. Allez. Allez. T'as mis. Vous avez vu quand même, allez trois fois quoi. Tu dis allez. Tu dis allez. 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 Allez le plus doucement possible. Mais oui c'est possible. C'est pas simple. Allez. Allez relève. Eh oui mon petit gars. Vas-y. Lève. D'un seul coup. Voilà Mais l'embrayage Fais la rouler Voilà Et bah on a une petite chute Bon Ça va les gars Il a rien dans l'allemand Allez bouge ton race Attendez Je sais pas ce que c'est Y'a un truc là bas J'arrive pas à voir J'ai des lunettes tout seul Et en plus j'ai pas mes vraies lunettes Et oui parce que j'ai des lunettes Bon que pour l'ordi mais Ça m'oha et tu n'y Tu regardes pas ce que tu fais Tu t'es comme ça Recommence Tu prends pas assez d'élan Vas-y accélère 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 Sans déconner Tu accélère j'ai du sport Je lâche pas lâche pas Voilà Le plus dur tu vas placer Tu vas passer le plus simplement que tu pouvais C'est bien ça T'as plein gros Alors là faut que tu ailles tout doucement Tu fais passer ta roue avant Sur le petit bout là Ta roue arrière Tu sais dès que tu as fait passer la roue avant Tu fais prendre un peu d'élan à ta moto Et t'accélère pas quand tu passes ta roue arrière Et ça passe tranquille Regarde Je vais te montrer Après là ça redescend On peut le refaire Regarde comme ça Vas-y Juste à peine de vitesse Voilà Vas-y Et l'autre c'est pareil sauf qu'il est plus gros Et accélère pas dessus Parce que lui par contre ta roue arrière Elle va glisser un peu sinon Ok Oula Vas-y Bouge pas Vas-y ouais fais ça Essaye de la décaler là-bas Votre je vais te le faire Là recule L'embrayage Recule toi Voilà Voilà Et maintenant tu fais avec la roue arrière Non 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 repars pas en arrière Redémarre Je vais te tirer là Une petite louche pour avoir un peu d'élan Et oui Yes Tape là Ça descend là Non Non je peux te faire Je peux te le faire à côté Bah tu freines tout doucement Mais là ça va descendre tranquille Je le fais en montée là Je le fais là aussi en montée Comme ça Et là après je tourne C'est bon tu te sens descendre quand même Ouais Hein Hein Bah tu peux pas C'est quand j'ai l'embrayage Bah faut que tu Faut que tu arrives à doser Bah un peu des deux de façon Il faut pas que tu bloques L'avant jamais Et l'arrière faut pas que tu la bloques Quand c'est mouillé L'avant jamais Bah si tu le bloques Et chaque fois tu vas te casser la gueule Bah à moins que tu freines vraiment Que tu sois vraiment droit Mais genre droit 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 Et encore si t'as de la chance Bon par contre j'aimerais bien Que tu descendes là Parce que Du coup moi je suis un peu bloqué De quoi ? Bah oui Non mais là tu peux même le faire sans le moteur Tu veux pas descendre bien T'as vu comment je suis monté tranquille Je me suis à moitié fois Arrive un fois Bah redémarre Avance toi Bah ouais tu t'avances Et après tu Voilà Vas-y Voilà et c'est parti Vas-y Mais t'aurais pu le faire avec le moteur ça Te soucis pas de moi Je suis derrière Voilà et c'est parti Ah 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 Hein ? Non ça va aller t'inquiète Tanguy Non non t'inquiète Normalement c'est bon Regarde Je déterre Ah 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 Non, je pense que c'est bon Ça va le faire je pense Ouais, j'ai peut-être besoin de toi Ha ha Bah faut juste que tu te cordes la tire en arrière Comme tu veux, si tu veux te mettre devant, derrière Mais le mieux ce serait derrière pour qu'on soulève la roue Putain mais comme un corps en plus C'est que je voulais te montrer Que même d'où ça va aller Prends la roue là, c'est la soucis moins sale Tu peux pas la pousser Vas-y Non, là si la moto elle tombe, t'es mort Tes deux jambes tu la revois plus Enlève-toi de la vie ça veut dire Non mais t'inquiète Ça passe Je veux bien que tu On va la descendre comme ça C'est bon Lâche, 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 lâche Enlève-toi Bon bah on va rentrer Et en premier coup de kick ça repart Accélère, accélère Mais Kaya, je te pousse pas Tu te casses la gueule en arrière Je te pousse, tu te casses la gueule en arrière Enlève-toi Bon bah voilà T'es quand même monté on va dire Non, 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 non Ah Bonde dessus, d'un seul coup Je les sais